Nous avons maintenant des clients aux USA, en Inde, en Australie, etc. En France aussi, nous avons beaucoup plus d'étrangers que de français. Les français sont beaucoup plus frileux avec le commerce internet. Ça nous a obligés à développer un nouveau catalogue, des prises de photos, parce que je fais tout moi-même, je suis relativement passionné, ceux qui me connaissent, le savent. Donc, mon épouse fait les compositions, je fais les photos, je les mets en ligne, etc. Et les ventes sur le site représentent plus ou moins 5% de notre chiffre d'affaires, ce qui est correct, tout ça nous convient. La moyenne de vente est trois fois supérieure sur le site à la vente en magasin. Et l'avantage, c'est que le client choisit, il remplit son nom de commande, il tape son numéro de carte bleue, etc. Et on reçoit un mail, automatiquement, qui nous dit que le client veut ceci-là. Aucun, c'est très rapide, et il le fait tout seul. Il y a quand même du contact, parce que je pensais que la relation était plus froide que cela. Et notamment avec les Américains. Ils envoient régulièrement des mails de remerciements, de dire que j'étais content, qu'il n'y avait personne, etc. On a même eu une cliente canadienne, avec qui on a correspondu quelques temps après, qui nous a envoyé une photo de son jardin sur la dêche. C'est intéressant. Parce qu'on a dit, quel temps vous avez, ce qui fait bon que je vous ai dit, il a neigé cette nuit, je vais vous envoyer une photo. Et on a reçu, pratiquement immédiatement, une photo de son jardin sur la dêche. Ce qui est quand même très sympa. Est-ce que ça a influencé votre façon de faire du commerce en boutique, je dirais ? Je ne m'attendais pas à ça, mais ça nous a beaucoup, ça a eu une incidence, je pense, importante sur notre commerce. Parce qu'au niveau du catalogue, avant on avait un catalogue, vous avez des petites photos, polaroïdes, etc. qui étaient relativement négligées. Mais comme on avait maintenant toutes ces photos, on a mis en place un catalogue beaucoup plus joli, bien présenté, etc. Sur Internet, il fallait faire un argumentaire pour vendre. Cet argumentaire, on l'emploie dans le magasin. Ça a complètement changé notre façon de vendre. Nous avons développé de nouveaux produits. Nous avons... Et ça nous a donné une image de fleuriste moderne. Nous sommes dans une petite boutique, avec mon épouse et une employée. Donc c'est un tout petit magasin. Nous faisons tous les ans une journée porte ouverte au mois de décembre. Et l'année dernière, nous avions fait une journée Internet. Donc nous avons montré que nous avions un site, etc. Et dans le quartier, maintenant, je suis le fleuriste un peu... Quand on a une question informatique ou Internet, on vient le voir, tranquille. Ah, élargissement de votre offre ! Et même cette année, j'ai monté une borne informatique où notre catalogue tourne en diaporama sur l'écran tout le temps. Et donc quand on évoque quelque chose, on arrête le diaporama et on montre maintenant notre catalogue sur le diaporama. Et si quelqu'un veut m'acheter quelque chose, j'ai même mon catalogue sur moi. J'ai mon catalogue sur le guide-clé. Si quelqu'un veut faire une commande, on peut aller sur un PC et vous pouvez choisir. Est-ce que vous imaginez une spécialiste ? Internet, on peut améliorer. Alors la suite, maintenant, ce serait d'apprendre l'anglais. Parce que les Américains sont très férus du téléphone. Ils le téléphonent très facilement pour me dire « J'ai vu sur votre site telle chose, comment, combien il y a de fleurs, etc. » Et je fais l'opération de l'anglais. Voilà. Merci.